Oui, allô, donc bonjour tout le monde. Nous sommes parvenus maintenant à la partie 3 de notre atelier sur l'écosystème de l'évalorisation. Donc j'espère que vous avez eu un bon dimanche avec Jaffa et vos autres activités. Et donc j'espère que vous allez tirer profit de ce que nous allons voir aujourd'hui également. Donc courons la tête pour un court mot de prière et puis nous allons poursuivre l'atelier. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour cet événement Jaffa, Seigneur, et alors que nous voulons nous éduquer sur différentes facettes de l'évangélisation, accompagne-nous, que ton Esprit Saint nous accompagne ce matin, alors que nous nous continuons, Seigneur, sur le thème de l'écosystème d'évangélisation et que nous allons voir le dernier aspect ce matin. Nous avons pris en nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc dans les parties 1 et 2, nous avons vu que premièrement, Jésus c'est l'évangéliste par excellence et qu'il faut répondre aux besoins des gens pour qu'ils aient envie de nous écouter sur la spiritualité pure. Malheureusement, la majorité des gens ne sont pas dans un état où il y a cette quête spirituelle très intense et qui fait en sorte que si on arrive avec la Bible ou des mots, disons, du jargon d'église, que c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre à ce moment-là. La majorité du temps, les gens ont d'autres besoins et lorsque nous comblons ces besoins, nous gagnons leur confiance, nous leur montrons que nous nous soucions d'eux et ça ouvre leur cœur maintenant à l'évangélisme. C'est dans le fond le plus grand besoin, mais souvent l'âme en est inconsciente. Donc on a vu ça, on a vu que Dieu a un modèle qu'il a prévu pour l'église avec différentes facettes. On a vu qu'un bon moyen de faire ça, c'est d'avoir, de transformer l'église en centre d'influence ou d'avoir des centres d'influence connectés aux églises et on a vu que le modèle qui avait bien suivi ça parmi les pionniers, c'était celui de Madison College. On a vu un peu leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et que toutes les facettes de l'églisation étaient présentes dans cette seule institution et que l'idéal, ce serait de reproduire ce genre de choses aujourd'hui, maintenant, que nous avons toute cette information. Donc aujourd'hui, on va poursuivre sur le sujet. Je vais vous montrer, on va parler un peu du grand cri, je vais vous montrer l'aspect à plus de comment on doit se positionner géographique. Je vais vous donner plusieurs exemples modernes de qu'est-ce qui se passe, d'exemples d'actualité pour vous inspirer à vous lancer parce que mon appel à la fin, c'est ça, c'est de vous inviter à vous lancer là-dedans. Alors, donc, prochaine slide ici, on va parler de la mission. Donc, les missions et quelle mission est-ce que Dieu a pour nous à ce temps de la fin. Impossible aujourd'hui de faire des présentations sans parler de la réalité de la COVID-19 parce que c'est du jamais vu dans notre génération et je dirais que c'est du jamais vu dans l'histoire du monde aussi parce qu'il y a toute une coordination mondiale pour essayer de combattre ce virus. C'est ça qui est vraiment nouveau, pas le fait qu'il y ait une pandémie, mais la façon dont les nations agissent par rapport à la pandémie, ça c'est nouveau. Donc, cela nous laisse comprendre, ceux qui sont attentifs au signe de la prophétie, que le retour de Jésus approche parce que le monde est de moins en moins en paix et nous savons que l'auteur de la paix, c'est Dieu. Donc, lorsque le monde est de moins en moins en paix, ça signifie que l'Esprit de Dieu se retire tranquillement et que Satan prend le dessus petit à petit jusqu'au moment où il va avoir le contrôle total et que Jésus va être obligé de revenir à ce moment-là. Donc, il faut ne pas être naïf et comprendre que le temps avance. Donc, si le temps avance, ça veut dire que nous allons bientôt devoir donner le grand cri parce qu'il n'y a pas de retour de Jésus sans grand cri. Maintenant, voyons quelques textes bibliques qui vont parler de ce grand cri et aussi de l'Esprit de prophétie pour comprendre qu'est-ce que ça signifie maintenant au niveau de l'évangélisation. Dans l'Apocalypse, chapitre 18 et le verset premier, donc voici le texte sur ce message du quatrième ange qui est en fait le grand cri. Ça dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. » « Toute la terre fut éclairée de sa gloire. » Donc là, c'est une continuité de messages des trois anges. Il y a le message du premier ange, le message du deuxième ange, le message du troisième ange et finalement, le message de ce quatrième ange dans l'Apocalypse 18 vient renforcer les trois premiers messages et c'est le dernier avertissement de Dieu pour la terre avant qu'il ne revienne. Et elle dit que lorsque cet ange va revenir, toute la terre va être éclairée de sa gloire. Donc, si on parle d'un ange, toute la terre est éclairée de sa gloire. Est-ce que c'est la gloire de cet ange en particulier ? Non, on veut parler de la gloire de Dieu. Donc, je vous donne l'exemple ici à Luc, chapitre 2, verset 9, qui nous dit « Voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Donc, l'ange est là, la gloire apparaît, mais c'est la gloire de Dieu. Donc, cet ange est en train d'emmener la gloire de Dieu et ça éclaire toute la terre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça, la gloire de Dieu ? Souvent, le mot « gloire » est un mot mal compris. Donc, regardons bibliquement là, qu'est-ce que la Bible veut dire par « la terre est éclairée de sa gloire ». Allons dans Exode, chapitre 33, et les versets 18 à 19. Ça nous dit « Moïse dit, fais-moi voir ta gloire ». Donc, Moïse veut voir la gloire de Dieu. Et là, Dieu lui répond, verset 19, c'est écrit « L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel et je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. » Donc, reprenons bien le dialogue ici. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu dit « Oui, je vais te faire voir ma gloire ». Mais la gloire, c'est quoi ? Je vais te faire voir toute ma bonté, je vais te faire voir ma grâce et je vais te faire voir ma miséricorde. » Donc, lorsqu'on dit dans l'Apocalypse, chapitre 18, verset 1, que nous avons lu plus tôt, que le message du quatrième ange arrive est que toute la terre est éclairée de sa gloire, de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'on va pouvoir voir sur toute la terre de manière extraordinaire la bonté de Dieu. On va pouvoir voir sur toute la terre de manière extraordinaire la grâce de Dieu. On va pouvoir voir sur toute la terre de manière extraordinaire la miséricorde de Dieu. Mais comment est-ce que les gens vont voir la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu d'une façon qu'ils n'ont jamais vue auparavant ? Eh bien, c'est à travers nous qui allons évangéliser, répondre aux besoins des gens. Les gens vont voir « Waouh, Dieu est bon, Dieu fait grâce, Dieu est miséricordieux ». C'est donc l'œuvre de ces enfants qui va avoir une puissance inégalée que les gens n'auront jamais vu ça et l'histoire n'aura jamais connu ça et c'est ça qui va faire connaître au monde qui Dieu est. Donc la gloire de Dieu, c'est tout ça. C'est sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Ce n'est pas un mot fictif là qui désigne peut-être juste la lumière et qui ne veut rien dire concrètement. Donc il faut que les gens voient ces choses avant que Jésus revienne. Et nous, nous devons participer à démontrer ces choses, bonté, grâce et miséricorde, avant que Jésus ne revienne. Dans le livre Medical Ministry, page 331, paragraphe 3, c'est écrit, « Le travail dans les villes est le travail essentiel pour cette époque et doit maintenant être entrepris avec foi ». Donc maintenant, là, on parle de notre époque, là où nous allons donner le grand cri. C'est-à-dire le travail dans les villes est le travail essentiel. Pourquoi vous remarquez, par exemple, là où on vit la crise de la COVID-19, eh bien, pas besoin d'être un génie pour remarquer que la crise est plus dure dans les grandes villes. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens, donc la propagation est beaucoup plus facile, il y a beaucoup plus d'activités, etc. Donc alors que la crise augmente au niveau du monde, pour ceux qui sont en ville, c'est toujours plus dur que pour ceux qui sont en campagne. Et l'autre raison, c'est parce que c'est là où il y a plus de gens tout court. Donc Dieu veut que ces gens soient avertis, Dieu veut que ces gens soient soulagés avant qu'ils ne puissent revenir. Donc je poursuis la citation, c'est-à-dire « Lorsque les villes seront travaillées comme Dieu le voudrait, le résultat sera la mise en œuvre d'un puissant mouvement dont nous n'avons pas encore été témoins. » Donc là, on parle ici du grand cri. Donc il n'y a pas de grand cri tant que les villes ne sont pas travaillées comme Dieu le voudrait. OK ? Poursuivant, « Que le Seigneur donne de la sagesse à nos frères afin qu'ils sachent comment faire avancer l'œuvre en harmonie avec sa volonté. Avec une formidable puissance, le cri doit être émis dans nos grands centres de population. » Donc là, c'est moi qui traduis, encore une fois, parce que je n'ai pas trouvé ça en français. Mais le message est clair, nous devons évangéliser les grandes villes. C'est là que principalement le grand cri va être donné et c'est le travail essentiel de notre époque. Maintenant, comment faire ça ? C'est-à-dire que le Seigneur donne de la sagesse. C'est ça qu'on va voir ce matin, comment faire ce travail-là. On poursuit. Dans « Évangéliser », page 77, paragraphe 3, c'est écrit « Nous devons évangéliser les grands centres urbains. » Maintenant, il dit comment est-ce qu'on doit faire ce travail. Il dit « Nous devons évangéliser les grands centres urbains à partir de bases d'opérations situées à l'extérieur. » Donc, on doit évangéliser les villes, mais notre base d'opération, nos bases d'opérations pour évangéliser les villes doivent être à l'extérieur des villes. C'est ça la méthode. Le messager de Dieu dit « Les grandes villes ne seront-elles pas averties ? » Certainement, mais le peuple de Dieu n'y habitera pas. Il les visitera pour leur faire savoir ceux qui surviendront pour la terre. Donc, c'est en étant à l'extérieur des grandes villes et on ne doit pas juste être à l'extérieur pour se cacher des gens, mais on doit être à l'extérieur pour faire des bases d'opérations à partir desquelles on vient visiter les villes pour évangéliser. C'est comme ça que le grand cri va être donné. Et maintenant, j'essaie de trouver une image là pour que les gens comprennent. Parce que souvent, quand on parle de vivre à la campagne pour venir évangéliser en ville, de faire des bases d'opérations, souvent, il y a des controverses qui sortent à partir de là. Et je ne veux pas aller dans des controverses, mais je veux juste illustrer pourquoi est-ce que c'est tellement important. Éphésiens, chapitre 6, c'est le verset 12, dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes dans ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, ici, c'est un langage militaire, c'est un langage de guerre, n'est-ce pas ? Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais, d'un fond, contre Satan et ses démons. Donc, c'est un langage d'attaque, d'armée, de conflit. Et là, on parle de base d'opération, donc ça fait penser à base militaire. Donc, imaginez un pays là qui est en guerre contre un autre pays. Si, donc, imaginons, le Canada va en guerre contre un pays, je ne sais pas, en Asie, là, on ne peut pas attaquer l'ennemi en étant sur le territoire de l'ennemi. Ce n'est pas possible, ça. Il faut avoir des bases d'opération qui soient assez proches du territoire de l'ennemi pour faciliter notre attaque, mais en même temps, qui ne soient pas sur le territoire de l'ennemi, sinon l'ennemi va nous battre avant même que nous ayons le temps de donner le premier coup. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, l'idée derrière les bases d'opération. Nous ne pouvons pas dire que Satan domine dans les grandes villes avec toutes les institutions qui ne reflètent pas Dieu puis toutes les activités qui ne tournent pas l'attention des gens vers Dieu, mais nous voulons aller évangéliser ces gens et nous, on est sur le territoire de l'ennemi. Ça, ce n'est pas possible. Il faut avoir une base d'opération à l'extérieur. Ça, c'est du bon sens dans toute opération militaire. C'est ça que les généraux recherchent. Où est-ce que je vais positionner ma base pour que je puisse attaquer l'ennemi mais en même temps me rétracter sans que l'ennemi puisse contre-attaquer. Même chose s'il y a quelqu'un qui est pris en otage. Si on veut aller délivrer les otages, on ne peut pas délivrer un otage en étant dans la chambre où se trouve l'otage et puis dans ce cas, nous aussi, on devient un otage et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'opération de délivrance. Il faut que l'on soit à l'extérieur, qu'on trouve la stratégie pour pénétrer, aller délivrer les personnes en otage et les emmener. Pour l'évangélisation, c'est la même chose. Donc, si les âmes sont prises en otage par Satan, spécialement dans les grandes villes, nous devons être à l'extérieur, faire notre opération commando, aller délivrer les âmes et les inviter à venir à l'extérieur pour être totalement épanoui. Donc, voilà pourquoi c'est très important de bien placer sa base d'opération sinon on n'est pas efficace et on parle d'écosystème d'évangélisation. Voici un graphique que je mets ici pour illustrer maintenant la dynamique entre les bases d'opération et ce qui se trouve dans les grandes villes. Donc, vous avez en haut tout ce qui est basé à l'extérieur des grandes villes. Donc, on appelle ça country training base ou les bases d'opération qui sont en campagne et vous avez tout ce qui est en bas, tout ce qui est city base, donc tout le travail de mission qui doit se faire dans les villes. Et maintenant, si vous remarquez, on va commencer par ce qui se fait en ville. Donc, en ville, il doit y avoir par exemple des magasins d'aliments naturels qui sont en ville, donc c'est à moins de venir attaquer et ressortir. Il doit y avoir des restaurants végétariens, il doit y avoir des séminaires sur la santé, sur la Bible, etc. On doit pouvoir avoir des cliniques de consultation, des salles de traitement, on doit faire des cours de cuisine, des séminaires d'évalorisation, peut-être de l'apologétique, on doit faire des études bibliques, on doit enseigner aux gens à se nourrir proprement, on doit avoir des endroits où on peut traiter avec des infirmières qui sont là pour offrir des services, on doit avoir des ouvriers bibliques, de la littérature pour évangéliser, etc. Alors, on avait vu dans les parties 1 et 2 l'illustration qui pour moi est la plus claire que l'œuvre est comme une table avec plusieurs piliers. Donc, on a vu qu'il y a cinq piliers, celui de la santé, celui de la publication, celui de la parole, celui de l'agriculture et celui de l'éducation. Donc, d'enfants, on a vu qu'au Québec, la majorité de l'œuvre, c'est l'église seulement. Donc, si on regarde maintenant le travail qui doit être fait en ville, sur ces différents aspects qu'on vient de mentionner, combien sont vraiment faits. J'essaie de me concentrer sur le Québec, je ne parle pas de l'œuvre adventiste mondiale parce que les gens sont plus avancés ou plus en retard dans d'autres endroits dépendamment de leur réalité. Donc, parlons de la nôtre. Donc, si on parle de magasins d'aliments naturels, qu'est-ce que nous avons en ville au niveau des adventistes ? On n'a absolument rien. Donc, je vous disais que dans mon ministère d'agroalimentaire, je distribue dans des magasins d'aliments naturels, il n'y a pas un de ces magasins qui appartient à l'adventiste septième jour. C'est une tragédie. Donc, à chaque fois que les gens viennent et veulent avoir des conseils de santé et tout, nous ne sommes pas là pour répondre à cette question. Donc, ce sont les idées new age et tout qui passent et c'est ça que les gens entendent comme message. Donc, on manque là une opportunité de toucher les gens. Restaurant végétarien. Il y a une sœur en adège sangon qui vient de se lancer mais à part elle, il n'y en a aucun autre que je vois. Donc, il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Mais nous faisons les séminaires sur la Bible, ça nous faisons, nous faisons ça très bien. Consultation au niveau des cliniques. Il y a aussi des sœurs qui se lancent avec le ministère Catarizo mais à part ça, je n'en ai pas entendu d'autres. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Salle de traitement aussi pour ce ministère mais à part ça, je n'en ai pas vu d'autres. cours de cuisine, ça je pense qu'on fait ça bien mais encore une fois, on pourrait plus frapper à la communauté si on avait des endroits neutres où les gens pouvaient venir et que ça n'a pas toujours des cours de cuisine rattachés dans un bâtiment qui est une église. Séminaire sur la santé, je pense qu'on fait ça bien aussi. Encore une fois, on pourrait faire mieux et la littérature d'évangélisation, ça on fait ça bien. Donc, pour le travail qui est en ville, c'est là où nous sommes au Québec, je dirais, le plus avancé et malgré que nous sommes le plus avancés, on a encore beaucoup de lacunes pour ce qui doit être fait en ville. Mais maintenant, la raison pour laquelle on a autant de lacunes, c'est parce qu'on n'a pas de base d'opération hors de la ville. Maintenant, montons, mais pour voir ce qui se passe en campagne et voyons ce que nous avons en campagne. En campagne, nous devons avoir les maisons des travailleurs. Là, encore une fois, la grosse majorité des adventistes sont concentrées dans les grandes villes, donc les maisons des travailleurs ne sont pas là pour plus de 90%. Nous devons avoir des sanatoriums. On n'a pas un seul sanatorium. Nous devons avoir des écoles bibliques. On n'a pas une seule école biblique. Nous devons avoir des jardins. Nous devons avoir de l'entraînement industriel. On n'a rien de tout ça. Nous devons avoir des maisons d'édition. La seule que je connais hors de la ville, c'est Publications Orient. c'est très bien que ce soit là, mais il y a de la place pour d'autres. Nous devons avoir des usines agroalimentaires. On n'en a pas une seule. Donc, si on regarde le travail qui doit se faire en campagne, là, on doit avoir nos bases d'opérations pour être efficaces en attaquant l'ennemi. C'est presque zéro. Et c'est là où nous devons vraiment mettre l'accent parce que c'est ça qui va faciliter aussi l'opération de ce que nous devons faire en ville. Et maintenant, l'interaction entre les deux fait que l'écosystème est complet et fait que on va pêcher des âmes, on les emmène quelque part où on peut les emmener à grandir, les guérir, etc. Et à un moment donné, elles s'enrôlent aussi dans cette armée et la machine est lancée. Et maintenant, nous devons une machine d'évolisation très puissante. Donc, voilà ce que Dieu a pour nous comme modèle et comment est-ce que nous devons interagir à ce niveau-là. Je vous montre ici un autre schéma mais qui dit essentiellement la même chose que ce que nous avons vu avant. nous avons ici tout ce qui doit se faire de base d'opérations en campagne, ce qui doit se faire en ville et les structures qui sont autour, l'interaction entre les deux, les âmes connaissent la vérité, etc. Et nous avons, je répète, énormément de retard ici, spécialement. maintenant des exemples modernes. Donc, je suis allé en Corée du Sud parce que mon frère se mariait à une Sud-Coréenne et lorsque je suis allé là-bas, à un moment donné, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait comme travail adventiste. et j'ai vu que dans la ville où j'étais à Séoul, donc je suis allé à Séoul au début et puis après, nous sommes allés dans la ville de Busan. Mais dans la ville de Séoul au début, on m'a dit qu'il y avait une école adventiste quelque part et je voulais voir cette école adventiste. Et là, je me promenais dans la rue et puis je cherchais le bâtiment. On est en Corée du Sud, donc tout n'est pas indiqué en anglais ou quelque chose où je peux me retrouver. Donc, c'était un peu difficile mais je cherchais pour essayer de trouver le bâtiment et à un moment donné, je me perds. Je ne trouve pas ce que je cherche et je trouve un policier et je me dis peut-être qu'il parle un peu anglais donc je lui parle. il est capable de me répondre. Je dis que je cherche l'école adventiste. Là, on est dans la grosse ville de Séoul. Et le policier directement me dit l'école adventiste elle est là-bas, va comme ça, comme ça et puis tu vas trouver l'école adventiste. Puis, je suis ses instructions gloire à Dieu, je trouve l'école adventiste. Et je me suis dit waouh ! Je suis là dans cette grande ville de je ne sais pas combien de millions d'habitants. Je trouve un policier de manière un peu au hasard et il m'emmène vers un grand bâtiment là qui est l'école adventiste. Je me dis si ici au Québec je marchais dans la rue et puis je cherchais une institution adventiste là, puis je trouve un policier et puis je lui demande c'est elle est où l'école adventiste ou quoi ? Il va me regarder, il ne sait pas de quoi je parle, quel dentiste tu cherches, quelque chose. C'est sûr, il ne va pas comprendre de quoi je parle parce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas présents dans la communauté au point que tout le monde sait où nous sommes. Et là-bas, c'était vraiment ça que je voyais, les adventistes étaient connus. Et alors que j'essaie de communiquer avec le père de la future épouse de mon frère qui maintenant est sa femme, ils sont mariés, ils ont deux enfants maintenant, mais alors que j'essaie de communiquer avec son père qui ne parlait ni français ni anglais, donc vous imaginez, là on essaie de communiquer avec les signes, le coréen n'est pas une langue que je maîtrise. Et là, à un moment donné, il me fait signe comme quoi il veut m'emmener dehors pour aller manger. Donc je le suis pour aller manger au restaurant. Et puis à un moment donné, sur la ligne, je vois un magasin et je lui demande si on peut rentrer dans ce magasin. et on rentre dans ce magasin parce que je voulais acheter du lait de soya. Et là, je prends, je trouve le lait de soya, je le prends. Et là, il me fait signe en me disant qu'il pointe le lait, puis il me pointe moi, puis il fait le signe de prier. Il pointe le lait, il me pointe et puis il fait le signe de prier. Puis au début, je n'avais pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis après, j'ai compris, il voulait dire que ceux qui font ce lait de soya, ce sont ceux qui prient comme toi tu pries. Parce que la future femme de mon frère savait que j'étais adventiste et puis j'étais allé le sabbat à l'église adventiste dans la ville où nous étions. Et il donc l'avait compris ma foi et il disait que ceux qui prient comme toi sont ceux qui font ce lait-là. Et ce lait, c'était le lait fait par Sam Yoke. Sam Yoke, c'est une compagnie qui fait de la nourriture en Corée du Sud et ils font beaucoup de lait de soya et ils dominent là 98% de ce qu'il y a comme lait de soya en Corée du Sud. Et ça, c'est fait par des adventistes du 7e jour. Donc, chaque fois qu'il y a un boit du lait de soya là-bas, il est obligé de penser à un adventiste du 7e jour ou du moins s'il cherche l'origine, ça va le pointer vers les adventistes du 7e jour. Mais Sam Yoke, c'est pas seulement un endroit où on produit de la nourriture. Sam Yoke, c'est l'école, Sam Yoke University. C'est un endroit d'éducation. Donc, vous avez un endroit où on a l'institution qui enseigne et on a aussi la production de nourriture. Et ça fait que les gens, dans le fond, ont un témoignage très puissant. Cette université aussi est reconnue pour ses cours d'anglais et puis c'est eux qui principalement forment le personnel de la compagnie Samsung pour leur apprendre l'anglais. Donc, je disais, wow, voici une implication très forte dans la communauté. Autre exemple, ici, on a le sanatorium Health and Wellbeing. Ça, c'est maintenant en Australie. C'est dirigé par l'église de la 27e jour en Australie et ils font tous ces produits-là. Et la marque So Good, par exemple, est au Canada et puis pour ceux qui ont déjà vu So Good, sachez que c'est fait par ces 186e jour et que c'est d'origine australienne. Donc, voici un exemple d'industrie agroalimentaire adventiste. Au Canada, nous avons Silver Hills qui fait aussi, donc là, j'ai mis la marque One Degree, mais on a aussi la marque Silver Hills et on a aussi la marque Little Big House Northern Big House. Donc, ces trois marques sont faites par la même compagnie d'enfants et ce sont des adventistes du 7e jour qui sont basés en Colombie-Britannique et avec cette industrie, ils supportent beaucoup l'école adventiste Fontaineview Academy. Donc, on a là comme une partie du moins de l'écosystème de ce qui est fait. Mais ça, on parle de l'Ouest canadien, ce serait vraiment super si on avait ça ici, mais c'est un exemple, un des exemples les plus proches que j'ai trouvé de ce modèle d'enfants. Nous avons aussi plus proche de nous Paradise Field. Donc, peut-être que Alain Moubicha en parlera dans son message final, mais Paradise Field, c'est la ferme qui est en Ontario, dans Hamilton, qui est adventiste et le propriétaire a fait une ferme qui fait pousser les fruits selon la méthode d'Ellen White et tout pour que les fruits et les légumes soient vraiment riches en nutriments. Et ils distribuent ça dans la communauté pour que les gens en font un de la nourriture de top qualité. Et la ferme, ils viennent d'ouvrir sur cette ferme un magasin d'aliments naturels et ils ont fait des liens avec la communauté. Donc, ça fait que les gens viennent dans le magasin découvrent la ferme qui est connectée et découvrent tout le message qui est derrière, vont sur les pages Facebook, Instagram, etc. et reçoivent l'éducation santé selon notre message. Et c'est le projet des propriétaires de cette ferme de faire par la suite un sanatorium parce que la propriété est assez grande pour accueillir tout ça et de faire un sanatorium et ensuite de faire cela un centre de formation. Donc là, on est à 80%, 90% à Madison College. donc on forme des gens, on a la ferme, on a le magasin et maintenant ils réussissent à développer une industrie avec les produits de la ferme et le modèle devient quasiment complet et maintenant on peut aller évangéliser Toronto qui est juste à côté. Donc, c'est ce genre de choses-là que nous devons chercher à faire aujourd'hui et ça, ça ne manque pas. La communauté est toujours frappée parce qu'on répond à tous les besoins. Donc, je vous montre quelques photos ici de Paradise Fields. donc là, vous avez l'extérieur ici et on voit un peu plus loin l'entrée du magasin et ici, leur petite camionnette réfrigérée là pour faire des livraisons à domicile pour ceux qui commandent les produits. Ils veulent se spécialiser dans les pommes par exemple. Donc là, ils sont en train de faire des pommes riches en nutriments, la nutrient dense qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ce sera une référence au Canada. Donc, l'année prochaine, on devrait avoir ces pommes en abondance. Pour le moment, elles sont encore en train de… ça prend des années d'avoir quelque chose à maturité qui soit vraiment satisfait. Mais l'année prochaine, on devrait avoir ces pommes et on trouvera ça nulle part ailleurs au Canada. Donc, voici l'exemple de récolte de cette année. Aussi, une serre sous laquelle ils vont faire pousser toutes sortes de feuilles, etc. Et aussi, ils commencent maintenant avec des micropousses. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui sont là-dedans et fortes dans les micropousses. Et pourtant, c'est une excellente façon d'aller chercher les vitamines. Donc, ils vont faire ces micropousses et ça va commencer très, très bientôt. Et les premiers tests sont très concluants et Dieu bénit. Donc, voilà les images. Il y a à peine quelques jours où il y a eu l'inauguration du magasin d'aliments naturels. Donc, des gens sont venus, 600 personnes sont venues pour découvrir ce magasin d'aliments naturels, découvrir les produits santé qui y sont. Et puis, ça fait un lien incroyable avec la communauté. et le sanatorium est à venir, construction pour l'année prochaine Dieu voulant. Donc, juste attendre un peu et après, on pourra vous donner des nouvelles de tout ça, mais je trouve que c'est un exemple très, très encourageant de ce qui se fait proche de nous. Donc, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche et de plus proche au niveau géographique et de plus proche aussi au niveau du modèle de Madison par rapport au Québec. Dans Événements des derniers jours, page 76 de le paragraphe 5, c'est écrit « En tant que peuple de Dieu, gardant ses commandements, nous devons quitter les villes. Comme Énoch, nous devons travailler dans les villes, mais non pas y habiter. » Donc là, on a l'exemple d'Énoch qui est un personnage qui m'inspire beaucoup parce que tous ces personnages-là qui ne sont pas capables de monter au ciel directement sans attendre le retour de Jésus, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces personnages. Énoch en était un et il faisait ce travail dans la ville mais il n'y habitait pas. Maintenant, on met Énoch en contraste avec un autre qui aurait pu faire un travail similaire mais qui n'a pas compris la leçon malheureusement derrière ça. Donc ça, c'est dans Évangéliser, page 77, paragraphe 5, c'est-à-dire « Lorsque l'iniquité abonde dans une nation, il y a toujours une voix pour se faire entendre et donner des avertissements et des directives comme celle de l'eau qui retentit dans Sodome. » Donc on nous dit là que l'eau a vraiment averti Sodome, il a fait le travail d'évangélisation. Mais c'était quoi le problème ? Continuons. « Cependant, l'eau aurait pu épargner à sa famille de nombreux maux s'ils n'étaient pas venus s'établir dans cette cité perverse et corrompue. Tout ce que l'eau et les siens firent à Sodome, ils auraient pu aussi bien les faire en habitant à une certaine distance de cette agglomération. Énoch marcha avec Dieu, mais il ne véquit jamais dans un milieu urbain corrompu par toutes sortes de violences et de perversités comme ce fut le cas de l'eau à Sodome. » Donc, l'eau aurait pu faire un travail encore meilleur et épargner toutes les souffrances de sa famille s'il avait mis sa base d'opération au bon endroit. Mais parce qu'il était sur le terrain de l'ennemi, c'est sûr que oui, tu peux essayer de faire quelque chose, mais tu vas y perdre des plumes parce que l'ennemi est là et tu deviens une croix facile. Donc, voici pourquoi il n'y a aucun avantage. Donc, l'argument comme quoi non, il faut qu'on reste là, il faut qu'on reste en ville parce qu'il faut qu'on évangélise les gens, ça, c'est l'exemple de l'eau. On n'a pas besoin d'être en ville pour évangéliser les gens. Au contraire, on se met à risque d'y perdre ou notre salut ou de gens proches de nous. Donc, nous sommes missionnaires mais à partir de la campagne, pas directement sur le terrain. Et voici des exemples, souvent aussi les gens ont peur, j'ai remarqué, et puis bon, ça peut être normal. Si je vais en campagne, comment est-ce que je vais vivre ? Parce que la majorité des opportunités d'emploi, n'est-ce pas, sont dans les grandes villes. C'est pour ça que les gens sont assez là. Souvent, les meilleurs hôpitaux sont là, les plus grandes universités sont là, les postes pour les très grosses carrières sont là, laboratoires de recherche, etc. Et donc, d'un fois, les gens veulent être là où ils pensent qu'ils peuvent aller le plus loin. maintenant, lorsqu'on doit sortir de cette mentalité et puis dire qu'on va aller vivre en campagne, tout d'un coup, les opportunités sont moindres. On se demande qu'est-ce qu'on va faire. C'est sûr que, bon, il y a des banques, il y a des commerces et tout, quand même, il y a quand même des villages ou des petites villes où on peut trouver quelque chose, mais il y a beaucoup moins d'opportunités. Donc, les gens ont peur de ça. Et je pense que c'est vrai, c'est normal d'avoir peur, c'est vrai qu'il y a moins d'opportunités, mais je pense qu'à ce moment-là, Dieu nous invite à penser « outside the box » comme on dit en anglais, à penser en dehors du cadre pour voir c'est quoi les autres opportunités que Dieu aurait pour nous auxquelles on n'aurait jamais pensé si nous étions restés en ville. Parce que Dieu n'est pas surpris, n'est-ce pas, par les circonstances d'aujourd'hui et il a un moyen de souvenir aux besoins de ses enfants. Et alors que moi, je pensais sortir de la ville il y a trois ans environ et que je me posais ces questions, je parlais à des amis qui avaient fait le saut depuis bien des années et qui me donnaient des exemples de personnes qui vivaient très bien en pratiquant en faisant autre chose que ce qu'on pense de classique d'enfant comme métier. Regarde les exemples qu'ils m'ont donné, c'est à dire il y a un jeune homme qui habite pas loin d'ici et lui, il offre des services de soudure. Mais attention, c'est pas il descend et va dans un petit garage là puis il fait quelques soudures et puis ça s'arrête là. Il offre des services de soudure dans le sens où il y a des limousines là qui viennent devant chez lui pour le prendre, pour l'emmener en Arabie Saoudite pour qu'il performe certaines soudures parce que c'est il y a un des rares qui maîtrise ces techniques et rentre chez lui. Et vous imaginez que le chèque est assez intéressant qui fait qu'il n'a pas besoin de faire ça tous les jours. Donc il a développé une expertise qui est tellement recherchée que les gens viennent le chercher jusque dans sa maison en campagne pour l'emmener dans un autre continent faire ce travail. Et bien sûr, il fait ce travail au Québec ici. Là, je vous donne des exemples au Québec. Je ne parle pas de mythes qui sont passés il y a des siècles ou de personnes qui vivent en Argentine. Je vous parle de réalité ici au Québec. Sors de la ville, tu développes tes talents, tu as une expertise que les gens recherchent et des portes incroyables s'ouvrent à toi. Un autre exemple qui m'avait été donné, c'est une personne qui avait un cheval et son cheval, c'était cette race qui s'appelle le frison, qui est un cheval très recherché parce que c'est un très bel animal, un animal de compétition de beauté. Et c'est une race rare. et elle en a un seul et ce qu'elle fait, c'est que les gens sont intéressés à avoir d'autres frisons, viennent l'avoir pour pouvoir faire le processus de reproduction puis avoir d'autres frisons. Donc, elle va vendre des bouteilles comme ça en permettant aux gens d'avoir d'autres frisons pure race. Et elle va en vendre quelques dizaines dans une année. Mais chaque petite bouteille va se vendre 100 000 $. Donc, c'est sûr que si tu peux vendre quelques dizaines de petites bouteilles comme ça à 100 000 $ juste parce que tu t'occupes d'un cheval en campagne, on peut dire que tes besoins de bases sont couverts. Alors qu'il y a beaucoup de gens en ville qui courent métro, boulot, dodo, souterrain, etc. pour beaucoup moins que 100 000 par année. Donc, il ne faut pas se mettre en tête que la seule façon pour moi de gagner ma vie, c'est d'aller et faire métro, boulot, dodo. Dieu a d'autres façons aussi de nous permettre de gagner notre vie. Donc, ça, c'est juste des exemples qui m'ont donné et qui m'ont dit qu'est-ce que Dieu aurait pour moi? Ce n'est pas obligé d'être ce que je pense. Alors, voici ce que Dieu avait pour moi. Quand j'étais en ville, je parlais à certains amis et Dieu m'avait guidé vers la distribution alimentaire pour arriver à l'industrie agroalimentaire et j'avais commencé avec des petits magasins d'aliments naturels dans mon quartier à Notre-Dame-de-Grâce mais c'était quelque chose d'encore tout petit. C'était clairement pas un commerce avec lequel je pouvais vivre et je me suis dit « Ah, mais je sais qu'est-ce que je vais faire. Il va me faire prospérer en ville, je vais faire un salaire exorbitant puis là, je vais pouvoir m'acheter la maison en campagne sans problème et puis on va y aller. » Mais non, quand j'étais en ville, c'est toujours resté très petit et Dieu m'a dit que tu dois faire le saut pour sortir aller en campagne. Donc, tu ne dois pas attendre forcément, je ne dis pas qu'il faut y aller précipitamment quand on n'a aucun moyen sans rien calculer, je ne dis pas ça, mais ce que je veux dire c'est que vous ne devez pas forcément attendre que tout soit vert et tout soit exactement comme vous voulez avant de faire le saut. Donc, c'est dû faire le saut avant et Dieu a béni, a multiplié alors que j'ai fait le saut. Et maintenant, donc, à l'époque où je vendais dans une trentaine de magasins, maintenant, je vends dans des centaines et des centaines, presque 1000 magasins et maintenant, j'ai un entrepôt, stocké des produits, etc. Et Dieu continue de bénir et comme je vous disais dans la présentation du ministère, maintenant, je suis en train d'aménager une cuisine commerciale à Granby pour qu'on commence vraiment de la production alimentaire et pour continuer de faire avancer cet aspect et par la suite, maintenant, le connecter avec l'éducation, si possible, production dans une ferme, sanatorium, etc. Et on part de ces bases d'opérations, on va en ville, on touche les gens et en même temps qu'on fait ça, nos besoins pour gagner notre vie sont comblés également. Donc, le modèle de Dieu est complet. C'est quelque chose qui va vous emmener à la vérité et c'est quelque chose qui va vous maintenir dans la vérité et c'est quelque chose qui va vous aider à emmener d'autres dans la vérité. Tous les aspects sont là pour la croissance de l'âme jusqu'au retour de Jésus et pour en emmener d'autres qui ne le connaissent pas encore. Donc, voilà, donc, mon objectif, comme je le disais, était la production. Ne vous inquiétez pas, là, c'est juste une image que j'ai mis tétra-pas, que je n'ai pas, je ne viens pas d'investir 4 millions dans l'installation de ces machines-là, c'est juste pour vous montrer que c'est là où nous voulons aller ultimement. Donc, voici, voici mon appel, en fait. Donc, pour conclure, on peut dire que nous devons répondre de façon complète aux besoins de l'âme, ce qu'on a vu vraiment dans les parties 1 et 2. Dans la partie 2 spécifiquement, on a vu que Madison offre un modèle par excellence pour construire un écosystème complet d'évalidisation et on voit que cet écosystème est nécessaire pour donner le grand cri. Dieu ne va pas revenir tant que nous n'avons pas fait ce travail. C'est ça qu'il faut comprendre. Parfois, on attend que Jésus, je ne sais pas moi, on attend la loi du dimanche, on attend que certains événements extérieurs se passent pour que nous puissions donner le grand cri, mais Dieu va utiliser ces institutions pour donner le grand cri. donc il faut que nous participions et le scénario ne va pas changer. Donc il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est soit nous participons à établir ces choses pour donner le grand cri et en même temps nos cœurs sont préparés dans le processus. La sanctification est obligatoire parce que vous voyez à chaque fois que vous ne pouvez pas avancer sans Dieu. Donc alors que vous êtes occupés à faire ces choses, automatiquement, la sanctification se fait. Donc c'est où je participe, n'est-ce pas, à établir ces choses et je me prépare pour le grand cri ou je m'assois sur le banc et je regarde les autres le faire. Mais le scénario, ça va se produire. Dieu a fait une promesse, Dieu va avoir des monuments qui le glorifient dans chaque grande ville de ce monde pour préparer les gens pour son retour parce que ce serait injuste pour Dieu de revenir tant que les gens n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'avertissement et de l'entendre comme il faut. Pas juste quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et que voici, on doit le suivre, mais démontrer c'est quoi la gloire de Dieu, c'est quoi la bonté de Dieu, c'est quoi la grâce de Dieu, c'est quoi la miséricorde de Dieu dans ma vie de tous les jours, en quoi est-ce que ça répond à mes besoins pour que je choisisse ce Dieu-là qui m'a créé et donc qui devrait comprendre les besoins de mon homme. Donc voici mon appel, les amis, je vous invite à prier et à vous lancer dans une sphère de l'écosystème d'événalisation pour que Dieu à un moment donné mette tout ça ensemble et que nous soyons vraiment préparés pour le grand cri. Alors, je veux donner l'occasion aux gens de s'exprimer pour les quelques minutes qui restent. Avez-vous des questions, commentaires, pourquoi, avant que nous fassions la prière finale ? Donc, est-ce qu'on va lire ici ? Je vois quelqu'un qui a dit « Ah oui, de parler de Tampin ? » Oui, Tampin, c'est une des marques que je distribue qui est faite par un Adventiste du 7e jour. Donc, effectivement, c'est ce genre de choses que l'on recherche. Je lis ici. Pardon. Oui, avez-vous d'autres questions ou commentaires par rapport à ce qu'on a vu ce matin ou ce qu'on a vu dans les parties 1 et 2 ? Comment ça fonctionne pour les célibes ? Pour les célibataires, j'imagine. OK. oui, OK, donc, que l'on soit, maintenant que l'on soit célibataire, que l'on soit marié, maintenant, ça va être le détail de comment est-ce qu'on va faire ça. Par exemple, je ne vais pas, en tant que célibataire, aller prendre une propriété de 300 acres et couper le bois tout seul là. Une femme célibataire, par exemple, ça, c'est un peu difficile. Mais je peux aller dans un petit village et puis louer une petite maison ou un petit appartement et vivre en campagne et vivre en campagne comme ça. Il peut aussi avoir, n'oubliez pas, avec toutes ces institutions qui se font, si vraiment on fait ce travail, des communautés vont se former. Donc, s'il y a quelqu'un qui va et qui fait un sanatorium, il va avoir besoin de staff. Donc, là, il peut y avoir des célibataires qui ont l'opportunité maintenant de sortir de la ville parce qu'il y a un sanatorium et il y a des opportunités d'emploi. Et moi, moi, personnellement, pour l'agroalimentaire, c'est mon désir, c'est de donner à des familles l'opportunité de sortir des villes. Donc, soit des familles que ce soit des personnes célibataires. Maintenant, une personne qui a fait le pas avant eux offre une opportunité aux autres de sortir. Et maintenant, tous les groupes sociaux sont considérés là-dedans. Mais c'est vrai que ça ne va pas être exactement pareil pour tout le monde. J'ai une autre question ici. Le sanatorium, qui sont ceux qui entreprennent ce projet? Alors, le sanatorium, c'est Paradise Fields. C'est à Hamilton, en Ontario. Donc, ils vont construire le sanatorium l'année prochaine. Donc là, ils attendent juste, je pense, des derniers permis de construction, quelque chose comme ça. Mais tout est là. La ferme est là, le magasin est là, les projets sont là, le staff pour travailler même est prêt. Donc, ça devrait être construit en 2021, Dieu vouloir. Je vois une autre question ici. Quelle est notre responsabilité envers les marginalisés, gens moins nantis, pour les aider à sortir des villes? Très bonne question. Alors, je pense que ça, j'essaie de voir une opportunité. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir les moyens d'acheter, par exemple, de très gros terrains. Donc, si, quelqu'un a les moyens d'acheter un très gros terrain et que ce terrain peut être subdivisé, parfois, les villes permettent, ou pardon, les agglomérations municipalités permettent de diviser, cette personne qui a les moyens peut acheter justement 300 acres et puis décider qu'elle va vendre par coût de 10 acres à des familles à un prix vraiment raisonnable parce qu'elle a les moyens puis elle va aider les autres qui n'ont pas les moyens à avoir un terrain à un prix vraiment raisonnable et à construire dessus. Donc, ça, c'est un moyen pour les plus nantis d'aider les autres. Et ça, c'est une chose mais je veux aussi dire que Dieu est la personne qui va répondre ultimement aux besoins. Donc, même si on n'a pas d'argent, ça peut se faire quand même. Il suffit juste de prier pour que Dieu nous ouvre la porte. Et Dieu, il peut faire des choses extraordinaires. Quelqu'un peut nous donner un terrain. Je parlais à une dame qu'on lui a donné, pas le terrain, mais on lui a donné une maison. Donc, c'est une maison en mobile. Elle a juste payé pour faire prendre la maison et aller l'installer sur le terrain. On lui a donné la maison. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir d'avance. Il faut juste prier et puis dire, « Seigneur, ouvre-moi une porte. Peut-être quelqu'un va vous donner un terrain, quelqu'un va vous donner une maison. Peut-être quelqu'un va vous donner le terrain avec la maison. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Mais l'argent n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on veut le faire est-ce que Dieu souhaite que des familles vivent ensemble sur un même terrain à long terme ? Ou c'est en attendant ? Donc, plusieurs familles sur le même terrain. Alors, bon, j'ai déjà vu ça. Au Mars perdu, par exemple, il peut y avoir une famille qui a un terrain et puis qui a d'autres familles dessus. Mais si ça, ça arrive, je recommande qu'il y ait un seul propriétaire, par contre. Parce que s'il y a différents propriétaires, ça peut créer des chicanes et tout ça. Et on sait que l'ennemi peut s'insérer même aux enfants de Dieu. Donc, il faut faire attention. Mais je connais en France, par exemple, une personne qui a une propriété de… une très grande propriété là, d'une cinquantaine d'acres et plus et qui, même beaucoup plus que ça, en tout cas, une très grande propriété et qui a d'autres familles qui vivent dessus. Mais c'est elle la propriétaire. Et c'est déjà arrivé qu'il y avait des malentendus avec des gens qui n'étaient pas vraiment convertis, qui essaient de se glisser là et tout. Et elle a dû leur demander de partir. Donc, et ça a ramené la paix sur la propriété. Mais de dire qu'on va acheter une propriété ensemble, qu'on va partager les responsabilités, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, moi, je conseille d'attendre que la pluie de l'arrière saison tombe pleinement sur nous là parce que sinon, on peut, et ça peut vraiment occasionner des conflits parce que nos cœurs sont encore pas mal charnels. Donc, à déconseiller en copropriété avec un propriétaire puis les autres loups, ça oui. ceux qui travaillent dans les ministères implantés en ville, exemple clinique, habitent aussi à l'extérieur des villes. Oui, absolument. Donc, personne ne doit vivre en ville. C'est ça l'idée. Donc, on va avoir ces cliniques et tout ou les magasins d'aliments naturels ou les restaurants. Mais nous, on habite à l'extérieur, on vient travailler et on retourne. On vient travailler et on retourne. C'est ça l'idée. Donc, nos bases d'opérations sont là et maintenant, comme dans les gages de guerre, lorsque tu attaques, tu viens quelque part, tu mets un petit drapeau et ensuite, tu rebrouches chemin. Tu vas t'attaquer encore, tu mets un petit drapeau et tu rebrouches chemin. Mais tu ne mets pas le drapeau et puis tu restes là parce que là, tu deviens la cible de l'ennemi. Donc oui, on doit toujours être habité à l'extérieur. Je me lis aussi. Est-ce que j'ai manqué quelque chose ? Oui, c'est ça. Donc, en attendant, ce propriétaire, effectivement, autre question, autre commentaire de votre part pour cette troisième partie. La difficulté à donner des études gratuites, je vois mal voir une école. Je ne sais pas. Difficulté à donner des études gratuites, je vois mal une école. Effectivement, je pense qu'on parlait de ça dans la partie 2, qu'il va falloir adapter à la réalité d'aujourd'hui. Mais on peut faire des choses, mais effectivement, il faut adapter à la réalité d'aujourd'hui. On ne va pas pouvoir tout de suite avoir tout gratuit, etc. Il y aurait quand même un processus, je pense, pour ceux qui veulent se pencher vers le projet d'une école. La sœur Ouattel dit qu'une proportion restera en ville. Bon, je ne vois pas de, je ne connais pas de texte qui parle de proportion qui reste en ville. Je sais qu'il y a des moments où nous devons être en ville, il y a des moments où nous avons un certain travail à faire en ville, mais je ne vois pas de citation d'esprit possible disant qu'il y a certains qui doivent quitter la ville et d'autres qui ne doivent pas quitter la ville. Elle va mettre l'accent surtout sur ceux qui ont des familles. Donc, si vous êtes marié avec des enfants, ça, c'est comme absolument vous devez être hors de la vie. Donc, elle va insister pour les personnes en couple ou les personnes mariées avec des enfants. Mais, elle parle juste de, il se peut que pour le moment, tu as une mission en ville, etc. Donc, il ne faut pas sortir de manière précipitée. Pour beaucoup d'adventistes de deuxième génération, c'est un message que les parents n'avaient pas compris. Donc, c'est pour ça que la majorité des adventistes aujourd'hui au Québec sont dans les grandes villes. Ce n'est pas comme si du jour au lendemain, tout le monde va partir. Il faut faire ça avec sagesse. Mais, je pense que Dieu ne veut qu'aucune personne fasse des plans pour rester en ville parce que c'est là que Dieu l'appelle. Je ne vois pas de texte qui dit ça. À l'extérieur, peut-être en... Oui, c'est ça. Quand on dit hors de la ville, ce n'est pas toujours que vous devez habiter à 4 heures de Montréal. N'oubliez pas, une base d'opération, l'idée, c'est que vous êtes assez loin pour ne pas recevoir les influences négatives de la ville, mais vous êtes aussi assez proche pour pouvoir aller dans cette ville et faire le travail. Par exemple, nous, ici, nous sommes à une heure quelque chose de Montréal. Admettons que j'ouvrirai un magasin d'aliments naturels à Brossard. Ça vous prend 40 minutes pour arriver à Brossard. Puis Brossard, c'est la pleine ville. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? On a d'autres... D'ailleurs, c'est possible jusqu'à... Si on dépasse un peu Saint-Jean-sur-Richelieu ou si on dépasse un peu Mont-Saint-Hilaire, on peut trouver des coins de campagne quand même. Et là, vous serez comme à 45 minutes, 50 minutes de Montréal. Donc, on ne parle pas d'aller trop loin. Et ça, ce n'est pas extraordinaire pendant que moi, je travaillais à Montréal au gouvernement. Quand j'habitais à Montréal et mon travail était à Montréal, mais ça me prenait 50 minutes à une heure d'aller au travail. Donc, ce n'est pas vrai que parce qu'on est en ville, quand on va au travail, c'est rapide. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça dépend d'où tu habites et ça dépend d'où est ton emploi. Donc, le fait d'être en campagne ne change pas tellement. Si vous n'êtes pas si loin, ça ne change pas tellement cet aspect-là, honnêtement. À quel moment on devrait avoir une propriété proche des montagnes et d'avoir sa dernière demeure avant que Dieu donne le signe de fuir dans les montagnes? Donc, Dieu nous emmène par étapes. N'est-ce pas? Donc, le moment là où je suis en ce moment, c'est clairement une étape pour la suite. Donc, je ne vais pas rester là. Je vais aller ailleurs qui est encore plus en campagne. Pourquoi? Parce que le but d'être en campagne, un des objectifs, c'est de pouvoir pousser tes fruits et légumes pour se souvenir aux besoins de ta famille, etc. Là où je suis, je ne peux pas faire ça. Il faut que j'ai une source d'eau. Là où je suis, je n'ai pas encore ma source d'eau. Il faut que j'ai du bois. Là où je suis, je n'ai pas encore de bois. Donc, je ne réponds pas encore à tous les critères. Mais Dieu m'a emmené ici pour faire une transition, pour pouvoir m'adapter, comprendre où est-ce que je dois aller. Et maintenant, je vais me préparer pour la prochaine étape. Et quand, en maintenant, Dieu te dirige dans ces étapes, quand il va t'emmener dans la dernière destination, ça, ça va être une destination où tu peux rester jusqu'à ce, lorsqu'il y a la loi du dimanche et toutes ces choses-là. Et si tu dois bouger encore, il va te montrer qu'en bouger. Donc, ça, c'est vraiment une question de relation avec Dieu. Donc, maintenant, on sait qu'on doit trouver une propriété où on peut faire pousser nos fruits et légumes ou on peut avoir une source d'eau ou on peut avoir une source de bois ou on peut avoir une certaine autonomie. Mais, par la suite, maintenant, ça va être Dieu qui va nous guider s'il faut aller encore plus loin chacun de ces circonstances. Chacun aussi, ça dépend d'où tu es. Par exemple, j'ai un ami qui avait une propriété qui était quand même bien en campagne où il avait le terrain, il avait le bois, il avait assez d'espace pour faire cultiver, etc. Mais Dieu lui a dit tu dois aller au Maine. Donc, il doit aller plus loin où il va avoir encore plus de possibilités d'être proche de Dieu et de faire ses autres aspects. Mais ça, c'est particulier à lui. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu va dire exactement la même chose. Dieu lui a dit toi, tu dois aller au Maine pour faire la mission que j'ai et parce que là où tu es, il va, à un moment donné, il ne va plus avoir de tranquillité. Alors, ça, c'est ce que Dieu lui a dit. Donc, à ce moment-là, ça devient une marche plus personnelle. Donc, alors, je vois ici que oui, il nous reste cinq minutes. Oui, on va prier pour clôturer. Je vois ici que les jeunes et les singeurs devraient penser à un appart, un appart autour des villes ou une micro-ville. Oui, oui, merci pour le commentaire et aussi, je ne sais pas si vous rappelez du témoignage de Chani vendredi, mais quand on sort aussi, c'est beaucoup moins cher. Donc, on peut avoir vraiment un très bel appart ou une petite maison à louer pour beaucoup moins cher que ce qu'on aurait fait dans une grande ville et ça permet une transition beaucoup plus facile. Alors, merci beaucoup les amis. J'espère vraiment que ça vous a aidé et que ça vous donne envie de participer à une pièce quelconque de cet écosystème d'évangélisation et de comprendre que ce n'est pas juste en monde de haut de la chair en prêche. Dieu a prévu tout un arsenal, n'est-ce pas, d'institutions à faire pour pouvoir toucher les âmes sous tous les aspects qui font qu'il n'y a aucun poisson qui nous échappe et tout le monde a l'opportunité d'entendre ou de voir la gloire de Dieu. Donc, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde et de décider pour lui-même s'il veut suivre Dieu ou pas. Courons la tête pour la prière. Éternel, Père, notre Dieu, merci infiniment pour ta parole, Seigneur, et puis pour ton désir de nous préparer à ton retour. Seigneur, nous avons besoin de toi pour faire toutes ces étapes, Seigneur, de préparation. Nous ne pouvons pas arriver là sans que tu nous guides et pas à pas et sans que tu ouvres les portes devant nous qui aussi nous confirme que tu es avec nous. Seigneur, montre-nous la voie et donne-nous confiance, Seigneur, que tu es avec nous et le beau témoignage sera à venir qui va encourager d'autres à faire de même également. Que ton esprit nous accompagne pour le reste de Jaffa. Nous t'avons prié en nom de ton fils, Jésus. Amen. Merci. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021